Suzy au magasin, une histoire d'Eva Erickson, aux éditions L'école des loisirs. Suzy est devenue une grande fille. Maintenant, elle peut aller toute seule au magasin. « Va chercher un sac de haricots », lui demande grand-maman. « Facile ! » dit Suzy. Suzy tient le porte-monnaie de grand-maman, serré dans sa main. « Tout le monde peut voir qu'elle va faire les courses. Elle en a de la chance. À l'épicerie, il y a beaucoup de clientes. Des clientes qui sortent et d'autres qui entrent. « Comment ça marche ? » se demande Suzy. « Personne ne la voit. » Finalement, Suzy réussit à s'approcher du comptoir. « C'est au tour de cette petite fille », dit une cliente. « Que veux-tu ? » demande l'épicière. « Un sac... un sac de... un sac de quoi ? » Suzy a oublié. « Tout le monde la regarde. » « Un sac de pommes de terre, peut-être ? » demande l'épicière. « Oui ! » dit Suzy. « Ouf ! Ça y est ! Elle a fait les courses. Maintenant, elle retourne à la maison. » « Ce sac est vraiment très grand. Il est aussi un petit peu trop lourd. » « Quand on la voit avec ce gros sac bien rempli, tout le monde comprend que Suzy revient du magasin. » « Ouf ! Que ce sac est lourd ! Méchante, grand-maman ! Pourquoi m'as-tu fait acheter cet énorme sac qui pèse une tonne ? » Grand-maman est fort étonnée lorsque Suzy entre en tirant un sac presque aussi grand qu'elle. « Mais, ma chérie, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Des pommes de terre ? Mais c'est horriblement lourd ! Tu devais acheter des haricots, Suzy. Un sac de haricots ? » « Des haricots ? C'est ça ! J'ai dit à la dame que je voulais des haricots. Mais elle m'a quand même donné des pommes de terre. » « Ah bon ? Elle est bizarre, cette épicière. » « Oui ! Elle était très méchante. J'ai dit, « Je ne veux pas de pommes de terre. Je veux des haricots. » « Alors elle a dit, « Tu prendras des pommes de terre. » « Mais elle est folle de faire porter un sac aussi lourd. » « Je vais aller lui dire un mot, moi, à cette épicière. » Grand-maman est partie avec le sac de pommes de terre. Elle est furieuse contre l'épicière. Grand-maman est bientôt de retour. « Suzy ! » dit-elle. « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Tu as dit à l'épicière que tu voulais des pommes de terre. Tu te moques de moi ? » Suzy ne répond pas. « Suzy, tu as peut-être oublié ce que tu devais acheter ? » « Oui, un petit peu. » « Ça peut arriver à tout le monde. Mais tu ne dois plus jamais raconter de mensonges. » « Promis ? » « Promis. » « Maintenant, tu vas aller acheter deux petits pains au raisin pour le goûter, » dit grand-maman. « Facile ! » s'écrit Suzy. « La pâtisserie n'est pas loin et des petits pains, c'est facile à porter. » « Petit pain au raisin, petit pain au raisin, 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 ne pas oublier, raisin ! » « Lorsque Suzy arrive devant la pâtisserie, elle n'a pas oublié petit pain au raisin, mais le porte-monnaie de grand-maman a disparu. » Suzy court vers la maison en pleurant silencieusement. « Comment cela a-t-il pu arriver ? » Quand elle arrive chez grand-maman, elle éclate en sanglots. « On m'a volé le porte-monnaie ! » « Calme-toi, » dit grand-maman. « Tu l'as peut-être laissé tomber sur le trottoir. Allons voir. » « Il est là ! Il est là ! » Suzy saute de joie. « Rentre à la maison, grand-maman ! Moi, moi, je vais au magasin ! » Suzy n'attend pas longtemps. C'est déjà son tour. Le porte-monnaie est toujours là dans sa main. « Je voudrais de... » « De... » « De quoi ? » demande la vendeuse. « Des choux à la crème ? Ils sont tout frais. » « Je crois que c'est ça, » dit Suzy. La vendeuse dispose deux choux dans une boîte en carton. « Ça ira pour les porter ? » demande-t-elle. « Oh oui, bien sûr ! Suzy a déjà porté des choses tellement plus lourdes ! » « Mais cette boîte, c'est bizarre ! » « Lorsque grand-maman fait les courses, elle ramène des sachets. Jamais des boîtes ! » « Suzy s'est-elle encore trompée ? » « Non, non, c'est parfait ! » « Non, non, c'est parfait ! » « Non, c'est parfait ! » « Non, c'est parfait ! »